Camarades, bonjour. Et si je vous disais que l'Amérique n'avait pas été découverte par Christophe Colomb, mais par les Vikings ? Vous le saviez, ça ne vous étonne pas. Mais si en fait, elle avait été découverte bien avant par un moine irlandais qui a traversé l'Atlantique au 6ème siècle, et le tout dans une barque en cuir ? C'est n'importe quoi, hein ? Mouais, clairement, il y a moyen. Mais il y a quand même des trucs chelous dans cette histoire. Vous commencez à me connaître, maintenant, j'aime les sources. Et quand on étudie l'histoire, savoir choisir ses auteurs, les remettre en question, c'est primordial. Mais le must, le plus rare, le plus compliqué et le plus lourd à étudier, reste les textes d'origine, les sources. Si les sources sont capitales dans l'étude d'un sujet historique, étudier ce dernier qu'au travers du prisme de celle-ci, c'est une erreur à ne pas commettre. Elles peuvent être partisanes, commandées, ou simplement imaginaires et fallacieuses. Et aujourd'hui, justement, on va traiter du voyage de Saint-Brendan au travers du squelette principal de la recherche historique, la source. Cette source, c'est la Navigatio Sancti Brendani, ou plus simplement traduit comme « Voyage de Saint-Brendan ». C'est un texte en latin dont la plus ancienne forme date du 9e siècle et la traduction dans un français date du 12e siècle. Ce qui fait de ce document le texte narratif en français, le plus ancien, connu à ce jour. Ce texte nous raconte alors l'histoire de Brendan, un moine irlandais qui décide, avec 14 de ses copains, de partir en mer depuis l'ouest de l'Irlande, à la recherche de ce que les sources chrétiennes appellent la Terra Repromissionis Sanctorum, la Terre Promise des Saints. Ce récit s'inscrit alors dans la tradition de récits irlandais que l'on appelle des Imramas. Ce sont des contes issus de la mythologie irlandaise, où généralement, un héros part pour un voyage initiatique, vers des terres inconnues et promises par les dieux, comme le Magmel ou le Tir-Nanok. Si le voyage de Brendan se serait déroulé courant VIe siècle, c'est donc à partir d'une neuvième que son aventure devient connue au travers de deux sources, la Vita Sancti Brendani et la Navigatio Sancti Brendani. Si la Vita est, comme dans la tradition historiographique, une agéographie de la vie de Brendan, c'est-à-dire un texte pour nous dire à quel point Brendan était saint et bon chrétien, on nous mentionne un voyage qu'il aurait fait en mer d'environ 7 ans. Dans la seconde, qu'on va appeler Navigatio, ce sera plus simple, le récit, lui, est plus fantastique. Le but n'était pas de souligner la sainteté de Brendan comme dans la Vita, mais de se rapprocher plus des Imramas irlandaises. Elle se concentre alors plus sur le voyage en lui-même, l'évolution de nos personnages, les éléments et créatures fantastiques rencontrés, jusqu'au nouveau monde. Un peu à la manière de l'Odyssée. Moi le problème quand je raconte mes aventures, c'est que j'essaie de les rendre un peu... Oui, mais enfin avant de les rendre un peu... Vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Bah ouais, mais les faits... Oui, mais je sais bien que vous cassez pas 12 dragons par semaine, ça. J'ai peur que ce soit pas intéressant si j'invente pas par-dessus. Alors avant de partir dans les joyeusetés, parce que vous allez voir, il y en a... Un petit point rapide sur le contexte historique du Bousin quand même. On a une chaîne d'histoire ici. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo sur l'Irlande de l'âge des Vikings. Les Irlandais sont convertis au christianisme courant 4e, 5e siècle. C'est un christianisme relativement différent de celui présent en Europe continentale, dans le sens où ce dernier est basé sur son clergé régulier, au lieu du clergé séculier. En gros, la vie religieuse de l'île est plus basée sur les moines que sur les prêtres, et ce qui conduit au fameux monachisme irlandais. Et c'est ce monachisme qui est à l'origine de tout. Il pousse les moines à l'érémétisme, à vivre en ermite au milieu de désert. Sauf que même si vous avez fait un bide en géographie, vous n'êtes pas sans savoir que les déserts en Irlande, ça court pas les rues. Et du coup, beaucoup partent pour le continent à la recherche de déserts. Mais là encore en Europe, le désert c'est pas ça. Et du coup, ils s'établissent dans des endroits random coupés de population. Dans des grottes, des forêts, ou pour certains, les plus couillus sur le bord de rivière. Non pas que c'est couillu de vivre à côté de rivière à cause des crues subites, mais au Moyen-Âge, qui dit rivière dit trafic, et donc pont, et donc péage. Donc vivre en ermite, c'est bien, mais croiser des gens pour gagner du pognon grâce à des péages, ça doit être la version irlandaise. Les Irlandais. Bref, ça, c'est pour ceux qui partent, mais ça nous intéresse pas aujourd'hui. Nous, c'est ceux qui restent. Et bah ceux qui restent, ils l'ont trouvé finalement leur désert. Qu'est-ce qui, en Irlande, est plat, vide, et hostile à l'homme, est presque infini ? L'océan. Et du coup, les moines partent en mer, à la recherche de petites îles inhabitées, dans des couraches, des petites embarcations, de 5 à 7 mètres de long, d'environ 1 mètre 50 de large, faites en bois et en cuir, pouvant alors quelquefois comporter un mât et de la voilure. Ces moines prennent alors le large, direction l'inconnu, et tombent sur des petites îles inhabitées. Les moines établissent alors des monastères sur des îles au large de l'Irlande et de l'Écosse, dans un premier temps, comme sur l'île d'Iona, au nord-ouest de l'Écosse, où Colomban fonde un monastère en 563, ou alors, comme les petits monastères fondés par un moine nommé Enda, tout au long du VIe siècle, sur les îles d'Aran, à l'ouest de l'Irlande. C'est donc dans ce contexte d'hérémétisme du VIe siècle que serait alors né Brendan, dans l'actuel comté de Kerry, au sud-ouest de l'île. Oui, je dis serait, car comme pour la plupart des personnages du haut Moyen Âge, vous commencez à le savoir maintenant, les sources qui parlent d'eux sont souvent postérieures, et pour Brendan, les premières références textuelles faites à lui datent du siècle suivant, du VIIe. Il serait alors baptisé par un dénommé Erk, évêque de Kerry, et Brendan aurait alors vécu une vie d'ecclésiastique. Vivant dans une société où c'est le clergé régulier qui sont l'étollier et pas le clergé séculier, Brendan commence alors par être prêtre, puis moine, et finalement devient abbé. Ils fondent alors plusieurs abbayes, à en croire tous les toponymes présents encore aujourd'hui en Irlande, et des mentions du VIIe siècle lui attribuent alors le fait d'être un grand voyageur. Il aurait parcouru les îles britanniques et une partie de l'Europe continentale. Mais en réalité, on connaît véritablement un seul voyage qui lui est attribué. En 562, sur l'île Lyonna, un petit peu avant Colombant y fonde son monastère. Tous ces autres voyages attribués au Pays de Galles, en Écosse, ou même en Bretagne, ne lui sont pas attestés. Malgré tous les toponymes, églises et même artefacts présents dans la région du Trégor, rien n'atteste que Brendan ait véritablement mis les pieds dans toutes les terres celtiques. L'aventure de Brendan commence alors un petit peu comme le cliché d'un récit narratif. Un vieux vient lui parler pour lui dire qu'il a trouvé le paradis. Tout d'un coup, il y a un vieux qui arrive. Encore ? Non, mais c'est une marotte. Bon, moi ce coup-ci, je note rien. Si c'est pour devenir dingue. Alors, je vais vous éviter de refaire tout le récit point par point, puisque, en gros, c'est l'Odyssée. Il y a du fantastique, et récit chrétien oblige, il y a du miracle et de la vision en veux-tu en voilà. Il parcourt alors l'océan Atlantique, rencontre des griffons, des géants, des anges et même Judas. Oui, le Judas. Bref, outre tous ces éléments mystiques, ce sont les îles sur lesquelles Brendan et ses compagnons vont, et qu'ils décrivent, qui sont intéressantes. Les premières, elles sont connues et attestées, ce sont les îles d'Aran. Brendan y rencontre Enda, à croire vraiment que les moines irlandais ne comprennent pas le principe de vivre en ermite, et ils y restent quelques jours, reprennent alors leur courage, et direction le large et la terre promise. Paradis, me voici ! Ils se perdent alors en mer, et tombent alors du coup sur le premier élément fantastique, l'île du géant. On sait pas où c'est, ni comment, ni pourquoi. Mais bon, un des moines se fait buter parce qu'il aurait volé de la bouffe, et tous nos petits compagnons reprennent alors le large en toute hâte, et tombent alors sur une île déserte. Aucun homme n'y habite, simplement des moutons. Que des moutons à perte de vue. Et du coup, Brendan l'appelle l'île aux moutons. Si on ne connaît pas sa date de départ, ni le temps écoulé depuis le départ des îles d'Aran, on sait simplement qu'ils passent Pâques sur l'île aux moutons, et que là-bas, ils repartent à la recherche du paradis. En route, enfin plutôt en mer, ils rencontrent alors des poissons énormes qu'ils n'ont jamais vus, et qu'ils prennent pour des monstres, il y en a même un qui essaye de faire du camping dessus à un moment, et au bout de quelques semaines de navigation, arrivent enfin sur une île déserte, où fait super beau, assez chaud, et qui est rempli d'oiseaux blancs, que là encore, les moines n'ont jamais vus. Brendan, je vous laisse deviner, l'appelle alors l'île aux oiseaux. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça ? Vous avez pris une heure ou une demi-heure ? Une demi-heure, je crois. On a encore une chance. Les oiseaux se seraient alors mis à lui parler, mais Brendan ne comprend rien à ce qu'il raconte, et du coup pour lui, c'est évident, ce sont des anges. Voilà, vous avez maintenant Saint-François, mais avec 7 siècles d'avance. Cependant, on va savoir pourquoi, les piafs lui ont peut-être dit, Brendan ne considère que finalement, c'est pas là le paradis, et repartent alors direction l'inconnu en pleine mer. Ils rejoignent alors la légendaire île d'Elbe. Non, pas avec un E, avec un A. C'est une île légendaire, où un moine, un dénommé Elbe, y aurait fondé un monastère pour y vivre en ermite. Là-bas, du coup, évidemment, ermite oblige, nos compagnons moines les font chier, ils y restent quelques temps, puisqu'ils arrivent à y passer Noël, et là-bas, au bout d'un moment, peut-être parce que les moines en ont marre, ils repartent en mer. Les vieux ermites leur auraient alors indiqué la direction du paradis, puisque oui, eux aussi semblent les connaître là. Pour le trouver, tu dois regarder au-delà, de ce que tu vois. Et en langage décollé, qu'est-ce que ça veut dire ? Brendan et ses copains reprennent alors la mer, et arrivent maintenant au milieu d'un champ d'herbe qui flotte sur l'eau. Et malgré tous leurs efforts, un courant les ramène alors direction le nord, et leur point de départ, et les eaux froides. Sur cette route du retour, ils se font alors attaquer par des griffons, des monstres marins, mais grâce à Dieu, de la prière, et à une loutre, ça passe pas si mal. Ils continuent alors leur route direction le nord, Brendan nous décrit une tour de cristal qui flotte au milieu de l'eau, puis une île hostile où feu et neige se mêle, ainsi que des montagnes qui leur jettent des pierres. Et c'est à ce moment, dans ce contexte idyllique, que nos amis les moines tombent alors sur Judas, qui apparemment aurait la permission, le dimanche et les jours fériés, de sortir de l'enfer, pour rester sur son rocher en pleine mer, sous les vagues, et les tirs de la montagne. Et c'est après sept rencontres, et sept ans de voyage en mer, que les moines arrivent enfin sur une autre île. Et cette île, est le paradis. Il a réussi ! Le fils de pute, il a réussi ! Enfin, le paradis. C'est ce que Brendan affirme. Ils y voient des arbres, des fruits, des oiseaux, et plein d'autres choses qu'ils n'ont jamais vues. Là-bas, Brendan aurait même rencontré un ange, qui lui affirme que oui, c'est bien là le paradis, mais que non, ils ne peuvent pas rester. On va savoir pourquoi. Mais du coup, ils doivent retourner en Irlande pour dire ce qu'ils ont vu. Mais bon, ils sont arrivés là un peu par hasard. Ils ne connaissent pas la route. L'ange, super sympa, leur indique la route, et même un raccourci, puisqu'ils reprennent la mer, et en trois mois, ils sont rentrés chez eux. Sept ans allés, trois mois retour. Alors oui, vous devez vous en douter, je vous ai résumé les grandes lignes de la Navigatio. Vous avez vraiment le fil rouge du bousin. Vous n'avez pas raté grand chose. On peut assez passer rapidement sur les éléments fantastiques, comme Judas, les Griffons, qui font très imrama. Mais certains éléments sont quand même assez curieux, et peuvent nous sembler familiers. Si familiers, que les îles de Brendan figurent alors sur des cartes jusqu'à assez tardivement. Au XVIIIe siècle, Guillaume de Lille place encore les indications de Brendan au large de l'Afrique de l'Ouest. On peut ainsi lire des descriptions comme « Mer des Sargasses, nommée par quelques-uns mer verte, à cause des herbes qui flottent continuellement. » Ou encore, « Sur des îles au large de l'Afrique de l'Ouest, en ce parage, quelque part, les auteurs placent les fabuleuses îles de Saint-Brandon. » Sur une autre carte un petit peu plus vieille de 1570, attribuée à l'Atlas d'Abraham Hortelius, on peut voir une île de Saint-Brandani au large du continent américain. Ou encore, ma préférée, la mapmonde de Yel, aussi appelée carte du Vinland. C'est une carte du XVe siècle, recopiée de l'original du XIIIe siècle, et sur laquelle on voit alors le monde tel que connu et imaginé dans les années 1200. On bite rien et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. Oui, je dis imaginer qu'il faut bien se mettre dans la pensée médiévale où vision, miracle et lieu rapporté par les agographies étaient pris pour tel. Le réel et le fantastique se mêlent. Et c'est pour ça, par exemple, qu'aux côtés d'une Europe et d'une Afrique du Nord assez bien connue, on peut voir une île du Vinland issue des sources scandinaves, un Japon démesuré, ou encore la présence de nombreuses îles dans l'Atlantique dont les Magnaë, Insulaë, Beati, les îles que Brendan aurait alors visitées durant son périple. C'est alors les lieux familiers racontés par la Navigatio et ses cartes qui poussent au XXe siècle deux hommes à éluder ce mystère. Le premier, c'est Paul Chapman, vétéran de l'armée américaine, il a participé à la bataille de l'Atlantique lors de la Seconde Guerre mondiale et connaît alors très bien cet océan, si bien qu'il croit y reconnaître des éléments de la Navigatio. Et en 1973, il sort alors son livre The Man ou Let Columbus to America, l'homme qui conduit colons à l'Amérique, dans lequel Chapman décrit alors les lieux visités par Brendan et avance la thèse que le moine irlandais et ses compagnons ont été les premiers européens à découvrir l'Amérique. Il prend de nombreuses descriptions comme par exemple l'île aux moutons qui pour lui sont clairement les phéroé car étymologiquement les phéroé viennent du vieux nord-rois pharo qui veut dire mouton ou encore le cas du champ d'herbe avec le courant dans l'Atlantique qu'il définit comme étant la mer des Sargasses justement une mer dans l'Atlantique bordée par le Gulf Stream et qui a la particularité d'avoir des algues en surface la Sargasse et seconde particularité le Gulf Stream qui a un courant ramenant alors les petites embarcations légères comme celle de Brendan vers le nord et les eaux froides. Enfin la tour de cristal flottant en vue de l'océan pour lui fait clairement allusion aux icebergs au large du Groenland et les montagnes jetant des pierres où neige et feu se mêlent Islande. Du coup pour Chapman Brendan a véritablement découvert l'Amérique mais pas spécialement l'Amérique du nord comme les vikings. Pour lui tous les lieux décrits par les moines existent et du coup l'île aux oiseaux bien que mystérieuse doit exister et ne peut être que les Antilles et du coup Brendan aurait découvert l'Amérique par les Antilles comme Colomb d'où le titre de son bouquin. Le second mec lui est un peu plus pragmatique il a complètement décidé de vérifier si un tel voyage était possible littéralement. Il s'agit de Tim Severin explorateur britannique qui avait la particularité d'être omnubilé par la reconstitution de grands voyages historiques et mythologiques. En 61 il traverse l'Asie à moto pour retrouver les traces de Marco Polo dans les années 80 il pète un câble et tente de refaire l'Odyssée d'Ulysse les voyages de Jason et de Sinbad et va même jusqu'à refaire le trajet de la première croisade à cheval en suivant la route qu'aurait fait Côte-Froid-Bouillon de l'actuelle Belgique à Jérusalem en passant par Istanbul et Antioche. Sans indiscrétion qu'est-ce que vous ramenez ? Des puces ? Quoi ? En 76 il entame alors la construction d'un courage en bois et en cuir dans la plus pure tradition irlandaise. Le sien dispose de deux mâts et fait 11 mètres de long et donc un petit peu plus gros que la moyenne mais historiquement légit. Il prend alors le large et fait du cabotage dans les îles britanniques. Il rejoint alors depuis l'Irlande les Hébrides puis les Féroé avant d'atteindre l'Islande le Grand Inland est finalement arrivé à Terre-Neuve. En un peu moins d'un an et en parcourant un peu plus de 7000 kilomètres Severin prouve alors que la traversée de l'Atlantique était déjà possible au VIe siècle. En 78 il sort alors son livre intitulé The Branden Voyage traduit dans quasiment toutes les langues et narre son expédition. Comme Chapman il identifie clairement des éléments de la Navigatio les îles Féroé comme étant l'île aux moutons l'Islande comme étant la terre où les montagnes jettent des pierres les icebergs au large du Groenland et croisent même des baleines orques et belugas et du coup Severin les interprète comme les monstres que Brendan aurait vus et possiblement combattus. J'ai vu une grosse bête. Une fois arrivé à Terre-Neuve Severin se paye même le luxe de préciser que les vignes trouvées au Vindlande par les vikings seraient en fait des groseillers ou des framboisiers. Ces travaux des années 70 nous permettent alors d'avoir quelques doutes. Aujourd'hui on sait ce sont nos amis les vikings et pas Christophe Colomb qui ont découvert l'Amérique. Véritable maître des mers capable d'aller partout du Groenland à la Sicile en passant par la Russie. Aucun doute que le fameux Vindland serait aujourd'hui le continent américain. Mais reste donc à savoir si Brendan et ses compères auraient à leur tour devancé les découvreurs de l'Amérique 4 siècles avant les vikings et 10 avant Colomb. Si on va dans ce sens on l'a vu les Irlandais avaient une tradition d'érémitisme qui est une fâcheuse tendance à partir en voyage en mer avec un aller simple. Par exemple ce sont eux les premiers à découvrir l'Islande pas les vikings. Pour aller un peu plus loin sur ce sujet je vous renvoie d'ailleurs vers deux sources médiévales qui mentionnent la présence de moines irlandais avant l'arrivée scandinave. L'une d'elles la plus ancienne est irlandaise elle date du 9ème siècle et est écrite par un certain Dick Quill moine irlandais vivant en France et qui dans son traité de géographie sobrement nommé des Mensura Orbis Terrae il parle alors des îles ferroées où des moines irlandais se seraient installés quelques temps avant de partir en n'y laissant que leurs moutons mais également d'une île baptisée Thule au nord de l'Irlande en référence aux travaux de Pythéas et sur laquelle il mentionne la présence de moines y vivant en ermite dès le début du 8ème siècle. L'autre source c'est bien parce que ça croise les sources irlandaises sont scandinaves et sont en fait composées de textes l'Islande d'Igabuck et le Lande d'Igabuck toutes deux écrites par Harry Solgilsson rédigées au 13ème siècle ce sont un mélange de poésie et de chroniques typiques des sources scandinaves qui traitent alors de la colonisation de l'Islande par les Vikings et dans son papier Harry nomme alors également la présence de prêtres ou de moines irlandais sur l'île à l'arrivée des Scandinaves qu'il nomme Papar et qui du coup on imagine pourquoi se barre dès que les Vikings débarquent malgré le fait qu'ils soient chez eux. Oui c'est mon île Aujourd'hui encore en Islande de nombreux toponymes montrent alors la présence de ces Papars comme l'île de Papay au sud-est de l'Islande qui signifie littéralement île des Papars ou encore les îles de Westman au sud de l'île qui signifie île des hommes de l'ouest l'autre nom des Irlandais dans les sources scandinaves Si cette seconde île est nommée d'après le Lord Namavök après l'installation d'esclaves irlandais en fuite à la fin du 9e siècle depuis les fermes scandinaves présentes en Islande une fouille de 71 indique la présence d'habitats dès le début du 9e siècle donc un peu avant l'arrivée des esclaves en fuite Enfin transition toute trouvée l'archéologie atteste elle aussi de la présence potentielle de moines irlandais sur l'île à l'arrivée scandinave Dans la région d'Ella au sud-ouest de l'île on peut y trouver des caves aménagées avec des croix gravées dans la roche et des petites salles semblent être des cellules de prière un peu partout et seraient alors attribuées au papard Et du coup c'est là que ça pêche pour Brendan Si on a des preuves archéologiques même ténues de la présence irlandaise en Islande avant l'arrivée scandinave ou des vikings à Terre-Neuve on n'a aucune preuve concrète de la réussite d'un tel voyage aucun site archéologique aucune source corrobant la Navigatio simplement ce texte du IXème siècle qui nous est raconté tel l'Odyssée et dont l'omniprésence de Fantastique fait plutôt pencher la balance du côté de la fiction Non mais il n'y avait pas un vieux dans votre truc vous avez parlé d'un vieux Mais non il n'y avait personne Le vieux aussi c'était du flan Mais c'est tout du flan Si les travaux de Chapman ou de Severin prouvent que des éléments concordent à la description de Brendan et que la technique permettait un tel voyage la preuve n'est pas suffisante pour faire de Brendan le découvreur officiel de l'Amérique N'empêche que ça reste une belle histoire Et voilà cette petite parenthèse sur le monde mérovingien est fini Alors oui à la base ça devait être encore une fois être un format court un truc un peu plus léger un peu plus différent pour l'été qui devait être beaucoup plus simple pour moi et aussi un peu plus léger pour vous Mais bon force est de constater que visiblement le format court j'y arrive pas Mais j'espère quand même que ça vous a plu que j'ai pas trop pinaillé dans les sources parce que moi de mon côté je dois bien vous l'avouer j'ai pinaillé mais alors bien comme il faut Mais bon j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu différent ça fait du bien à la chaîne je pense prochaine vidéo courant septembre je sais pas trop encore si on revient sur les mérovingiens ou si on continue un petit peu les projets annexes que j'avais préparé pour cet été parce que j'en avais préparé plusieurs mais celui-là a pris tout mon temps donc voilà j'espère que ça vous a plu on se revoit en septembre d'ici là portez-vous bien le bisou autrefois le monde était beaucoup plus grand le monde est toujours le même il est juste moins attrayant quand je suis en train de me